... Tout premier numéro du point de l'actualité, tel relayé par les canards, ce sera en compagnie de Joannès Tohanou. Joannès Tohanou, bonjour. Joël Dittondi, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Après un week-end qui n'a vraiment pas été du tout au repos, qu'est-ce qu'on peut retenir de croustillant pour le téléspectateur et marquer de vos belles manières la semaine ? Sans doute l'actualité majeure qui est donc, selon la charpente de votre émission, la sortie de Dame Rosine Vieira-Souglot, une sortie qui était attendue, même si malheureusement, comme souvent au Bénin, les pirates sont de mise et brouillent les fréquences de la dite radio qui permet encore aux gens d'entendre, un tant soit peu, la vérité. C'est une actualité extrêmement riche et extrêmement politique, Joël Dittondi, à l'approche des législatives de 2019. Donc ça s'anime, tant bien que mal et de pâtes et d'autres. Tenez-vous tranquille, vous aurez le temps de le constater tout à l'heure. Ça s'élargit de l'autre côté aussi. Joannès Tohanou, je ne dévoile rien. On va démarrer avec ? On va démarrer avec du sport en manchette du confrère de la matinée qui parle de la renaissance du football au Bénin, l'effet de convergence d'actions. Le Bénin part avec beaucoup de chances de participer à la Cannes 2019, toujours avec le confrère des centralisations au Bénin, le revers d'un processus qui se meurt depuis 2016. Le nouvel observateur, blocage de la délivrance de son récépissé à l'Union sociale libérale USL, une stratégie gouvernementale pour l'exclure de la compétition électorale. Le nouvel observateur s'interroge. Autofinancement du programme d'action du gouvernement, voici les 16 nouvelles taxes que le régime Talon a créées depuis 2017. Plusieurs mois avec la dépêche à présent, plusieurs mois après que les FCB et l'USL se soient conformés aux dispositions légales, le piège du récépissé, toujours avec la dépêche, invité de Soleil FM le 11 novembre 2018, Rosine Soglo fait des déballages. L'audace, info à présent. Nul n'est besoin de commandité. Un sondage d'appréciation pour se rendre compte de la réalité en face. 75% d'opinion favorable au président Sébastien à Javon. Probable réouverture du dossier BIB-CNSS jeudi prochain. Laurent Mettoignon devant la criette. Pourquoi faire ? L'audace, info s'interroge. Dounia, info à présent, congrès du basculement de l'AND d'Assigli dans le bloc progressiste. Roulet et Roulet B rejoignent-ils ? Roulet T, dounia Info s'interroge. Matin libre à présent, réforme du système partisan. L'AND, elle roulait le quatrième bloc de la mouvance. Le pays émergent. A présent, invité sur l'émission, son langue de bois, sur Soleil FM, Mémé Rosine Soglo dévoile tout sur la criette et promène de tourmenter talent après sa mort. Violation répétée des lois de la République à l'ère de la rupture. Trop d'exilés, de détenus politiques sous talent, le soutien de l'ODHP à Sébastien Ajavon et consorts pour non-respect des conventions ratifiées par l'État béninois. La CSTB exige l'abrogation des lois scélérates et menace de saisir l'OIT. Nouvelle mutation à présent. Prétendu verrouillage de Banté pour les législatives de 2019. Ils vendent du vin à Talon, à Prédor, à Beaumantir, qui vient de loin. Lancement aux azimuts de plusieurs projets par le gouvernement. À la veille des législatives, Talon veut une fois encore endormir les béninois. Joël Yétondi, ce sera tout pour la revue des titres pour le compte de ce lundi. Merci, Jeann Estoranon. Nous allons démarrer avec Matin Livre, réforme du système partisan. Matin Livre, je laisse-toi, on croit savoir qu'il y a désormais un quatrième bloc pour la mouvance. La NDL Roulé. Oui, c'est un peu surprenant, on va dire ça comme ça. Mais pas tellement quand on voit un peu les récents propos de M. Valentin Aditi Roulé, de l'honorable Valentin Aditi Roulé, à l'Assemblée nationale, où il disait n'être le pantin de personnes. Peut-être qu'il a envie, comme l'UDBN il y a quelques jours, quelques semaines, de se lancer seul dans cette bataille pour les législatives-là. Peut-être est-ce d'autres tractations qui sont en cours. Un autre confrère parle en manchette, se demande si c'est plutôt un rapprochement avec l'honorable Éric Honolité, qui a officiellement rejoint l'opposition. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la mouvance présidentielle a du mal à rentrer, à faire rentrer tout le monde dans le pantalon des deux blocs exigés pour le moment. C'est extrêmement difficile. Il y a déjà l'UDBN qui a dit toujours être soutien du régime et aller seul à cette législative-là. On est en train d'aller vers un quatrième bloc. Il faut espérer que cette sauce préparée par le régime et ses soutiens, que cette sauce ne leur soit pas trop difficile à avaler. Ce qui est sûr, l'opposition aura beau jeu de se préparer consciencieusement d'avoir une liste commune et pourquoi pas d'aller challenger les différentes listes du régime qui aujourd'hui se multiplient au grand dame de la stratégie du pouvoir. En tout cas, mesdames, messieurs, rien n'est encore joué. De part et d'autre, les prochains jours, nous révélerons sans doute des surprises. La DPH a pris en jeunesse torvalant plusieurs mois après que les FCB et l'USL se sont conformés aux dispositions légales, le piège du récépissé toujours ouvert et qui pourrait se réfermer à tout moment, souligne la DPS. – Tout à fait, Joël Yétondi, nous en avons parlé ici il y a quelques jours. L'USL est officiellement constituée et a déposé tous les papiers depuis mars 2018 et nous sommes aujourd'hui en novembre, donc en fin d'année déjà. Les législatives, c'est dans six mois, quelques jours, on va dire. Et ces partis-là, qui, on le sait, sont des partis qui proposent une alternance et qui critiquent avec des propositions concrètes la gestion du pouvoir en place, ce sont des partis qui sont laissés de côté. On se demande si le compétiteur né ne continue pas d'appliquer sa stratégie qui a été soufflée par son ex-ministre de la Justice, la politique de la ruse et de la rage. Parce qu'on ne comprend pas que ce soit ces deux grands partis qui soient aujourd'hui, officiellement, contre la gouvernance scabreuse qui siège au Bénin depuis 2016, que ce soit ces partis-là qui soient encore sans récépissé, alors qu'avancent les législatives. C'est surprenant, c'est surprenant, on va espérer que le ministre, qui a plusieurs fois communiqué pour dire qu'il n'y a pas péril en la demeure, on va espérer que les autorités prennent leurs responsabilités et permettent que le champ démocratique soit animé par plusieurs propositions. Parce qu'on ne peut pas continuer à parler de démocratie quand les personnes qui disent le contraire de ce que vous proposez n'ont pas voix au chapitre. Quand ces personnes-là sont contraintes à l'exil, quand ces personnes-là sont persécutées, sont pourchassées, sont condamnées, on ne peut pas comprendre que cela puisse prévaloir dans une soi-disant démocratie halte au totalitarisme. – Je veux dire, ce qu'on appelle ici le constant politique reste très très critique, oui, et les regards aussi parfois biaisés, mais ça reste la donne béninoise et je vous offrirai ce qui sera le plat de résistance tout à l'heure, c'est avec la Dépêche-du-Font encore qui nous parle de la sortie de Rosine Soglou qui ferait encore et toujours des déballages. – L'honorable Rosine Soglou, je voudrais déjà saluer de son vivant et saluer son engagement politique parce qu'au Bénin, nous avons depuis un certain nombre de décennies été en contact avec la constance, la rigueur et je dirais la morale que l'honorable Rosine Soglou a toujours véhiculée en politique parce que nous sommes aujourd'hui dans un régime où les gens ont peur de parler, parce que ceux qui osent parler sont des gens qu'on peut facilement coffrer, on peut créer des choses de toutes pièces. Donc c'est heureux de constater qu'il y a des personnes qui ont encore la force de leurs engagements, prendre la parole officiellement et se prononcer sur l'actualité politique. Je m'intéresse à quelques-uns de ces propos quand elles disent « j'ai reçu de l'argent des mains de ministres ». C'est des propos extrêmement graves et c'est des propos extrêmement sérieux. Donc les autorités devraient, je dirais, se questionner sur leur mode de gouvernance parce que l'honorable Rosine Soglou n'a aujourd'hui aucun intérêt à venir dire ce qui n'est pas. Donc c'est extrêmement grave ce qu'elle a dit et les autorités devraient en tenir compte parce qu'à son âge, on ne peut que faire des propositions. J'espère que ces propositions seront entendues par les autorités compétentes. – Merci à vous, joie d'histoire, mesdames, messieurs. On s'en arrête là, le temps est ici, notre concurrent du Thaï. Demain, c'est un autre jour, on découvrira d'autres sujets, peut-être ceux-là qu'on n'a pas pu aborder, on les passera en revue. Merci pour l'attention, à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada